Le vol d'une oeuvre surréaliste a eu lieu au lycée Le Corbusier, qui se situe juste derrière moi. Messieurs, il y a deux choses que j'adore par-dessus tout. Les femmes et le surréalisme. D'ailleurs, j'ai appris que dans votre lycée au Corbusier, une exposition était en préparation sur le surréalisme. Il y a une oeuvre qui m'intéresse tout particulièrement. Sachez que je suis prêt à tout pour l'avoir. A tout. Je lui dis que j'étais prêt à tout pour l'avoir. Donc j'attends de vous que vous la voliez. Et pour ça... Ok les gars, voilà le plan. L'oeuvre est dans le CDI. Il y a deux caméras à passer discrètement et deux gardes à neutraliser. Des questions ? Ouais. Elle a quoi de c'est spécial cette oeuvre pour que le mot se la veille ? Eh bien en fait, Rodolphe Hervé fait des peurs horribles de sa vie quotidienne qu'il retravaille ensuite. Il explique ne rien vouloir raconter avec ses photographies. Ah la ferme ! On va devoir le faire en extérieur. Une des caractéristiques des oeuvres du surréalisme, c'est la surprise, l'inattendue. En ça, on peut dire que l'oeuvre de Rodolphe Hervé est significative. Elle relève vraiment de cette esthétique. Il disait d'ailleurs vouloir lutter contre l'anédotique. Il cherche à surprendre, à nous étonner lui aussi. Puis tout ça sans se préoccuper de la beauté. A propos de ses oeuvres, il disait justement « Je m'efforce seulement qu'elles soient réussies. Elles ne sont peut-être pas belles, mais ce qui est beau n'est pas forcément bien. Je cherche à faire des photographies qui soient vraies. » C'est précisément cette manière d'aborder son travail qui rend Rodolphe Hervé étonnamment moderne et qui nous fait voir avec un oeil neuf tout un pan de la photographie contemporaine. Tout le monde a peur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada